Nous avons vu que citer ses sources est essentiel sur Wikipédia et doit faire partie intégrante de la rédaction d'un article. Il vous reste maintenant à apprendre comment ajouter ces fameuses sources. C'est l'objet de cette vidéo structurée en trois parties. Nous allons tout d'abord voir comment les sources sont affichées pour l'électeur. Ensuite, nous vous apprendrons à ajouter de nouvelles sources. Enfin, vous apprendrez comment modifier, réutiliser les sources déjà présentes dans l'article et même en supprimer si besoin. Nous allons tout d'abord regarder comment les sources sont affichées. Ouvrons un article, ici, Taxi. Les sources sont affichées comme des notes de bas de page à la fin de l'article. Vous voyez ici qu'il y a sept sources, numérotées de 1 à 7. Dans le texte, les sources sont affichées par des petits chiffres, après l'information qu'elles étaient. Par exemple, ici, 2. Cliquer sur le numéro permet de descendre directement en fin d'article pour afficher le contenu de la note. Comme vous voyez, comme nous avons cliqué sur la note numéro 2, elle est surlignée en bleu clair dans la liste. Pour finir, sachez que sur la Wikipédia francophone, une source se place toujours avant la ponctuation, donc avant le point de fin de phrase ou les virgules. Après avoir identifié les sources à utiliser, la tâche du rédacteur est double. Insérez les sources une à une au fil de la rédaction de l'article, puis affichez la liste des sources en bas de page. Dans cette seconde partie, nous allons vous montrer comment réaliser ces deux tâches avec l'éditeur visuel. Ouvrons donc notre brouillon en mode éditeur visuel et écrivons Cette affirmation doit être sourcée. Nous allons donc ajouter une source en cliquant sur l'onglet « Cité ». Dans la petite fenêtre qui s'ouvre, trois onglets sont disponibles. « Automatique », « Manuel » et « Réutiliser ». Nous allons apprendre à utiliser les trois dans cette vidéo, en commençant par le premier, « Automatique ». Il nous faut d'abord fournir une adresse web. Comme source, je dispose du site de France Musique. Nous allons copier-coller l'URL, l'adresse web de cette source, puis cliquer sur « Générer » afin que l'éditeur visuel mette automatiquement en forme la présente source. Nous avons à présent une mise en forme avec le lien, le nom du site et la date de consultation. Il ne reste plus qu'à cliquer sur « Insérer » pour valider l'ajout. La source s'affiche dans le texte en exposant avec le numéro 1. Cependant, il faut pouvoir l'afficher à l'aide d'une liste de références. Cette dernière est affichée par un modèle spécifique. Par convention, il se trouve en bas de chaque article, dans une section à part intitulée, par exemple, « Références ». Ajoutons cette section. Maintenant, il faut cliquer sur l'onglet « Insérer », « Dérouler » et choisir « Liste des références ». Vous voyez que la liste s'est affichée automatiquement. Il est aussi possible de mettre en forme un article de revue ou un ouvrage bibliographique. Serait-on bien, nous disposons aussi d'une publication trouvée sur une revue scientifique en ligne. Comme précédemment, pour insérer la référence, cliquons sur « Citer ». Puis, il est nécessaire de copier-coller l'adresse URL et de cliquer sur « Générer ». Vous voyez que l'éditeur a reconnu que notre source était un article issu d'une revue, affichant son auteur, le titre, le nom du périodique, son volume et son numéro. Il ne reste plus qu'à insérer la source. Voilà, nous avons donc ajouté deux sources. Vous pouvez voir qu'elles sont numérotées automatiquement dans l'ordre. La source 1, puis la source 2. Nous avons donc vu comment ajouter une source de type « Sites web, articles et ouvrages » via l'onglet « Automatique de l'éditeur ». Néanmoins, ces ajouts peuvent parfois échouer. Dans ce cas, vous obtiendrez un message en gris, un message d'avertissement. Par exemple, si l'on cherche à insérer une adresse URL d'un article du journal français Le Monde, une erreur s'affiche en gris à cause de la date. D'autre part, les sources n'existent pas toutes sur Internet. C'est notamment le cas de vieilles coupures de presse, de documentaires télévisés ou de certains ouvrages. Ainsi, il est conseillé de savoir utiliser le mode « manuel » qui permet d'ajouter des sources manuellement, c'est-à-dire en indiquant via un formulaire toutes les informations nécessaires, le titre, l'auteur, etc. Revenons de nouveau à notre brouillon. Cette fois-ci, après avoir cliqué sur « Citer », il faut sélectionner l'onglet « Manuel » qui vous permet ensuite de sélectionner le type de source. Un site web, un livre ou un article. Il suffit de sélectionner le bon et de se laisser guider. Dans cet exemple, nous allons citer un livre. Il faut donc cliquer sur « Ouvrage ». Une nouvelle fenêtre apparaît avec différents champs à compléter à partir des informations que j'ai sur mon livre. La langue, le nom de l'auteur, le titre, évidemment, l'éditeur, l'année de parution, le numéro de la page qui contient les informations qui étayent le contenu de l'article. Certains paramètres comportent une étoile grise tout à la droite du champ de saisie. Cela signifie que cet attribut est obligatoire. Les autres sont facultatifs. Néanmoins, il est bien de compléter le plus de champs possible, afin que le lecteur puisse vérifier le plus efficacement possible la source. Reprenons notre livre. Nous allons d'abord insérer le nom complet de l'auteur, Gérard Pernand. Puis le titre de l'ouvrage, « Histoire de la musique ». Nous ne connaissons pas le lieu d'édition, mais nous connaissons l'éditeur, J.C.R.O. Ajoutons, pour finir, l'année de publication du livre, 1998, un de ses numéros ISBN, 9782877473491, et le passage du livre où l'information peut être vérifiée, ici la page 5. Pour finir, un clic sur le bouton « Insérer » en haut permet d'afficher la source dans le texte, avec le numéro 1. Vous devez maintenant vous demander, mais comment insérer une référence qui n'est ni dans un livre, ni dans un article, ni sur Internet ? Par exemple, un documentaire télévisé, comment faire ? Dans ce cas, lorsque vous cliquez sur « Citer », puis sur l'onglet « Manuel », il faut cliquer sur le bouton « Autres références ». Il n'affiche qu'un seul champ texte, totalement libre, où il faut donner le maximum d'informations sur la source. Maintenant que nous avons vu comment ajouter des sources, nous allons apprendre à modifier, supprimer, et réutiliser une source existante, déjà présente dans un article. Commençons par modifier une source. Très utile pour se corriger quand on a fait une erreur, ou pour compléter une source présente dans un article. Pour cela, il faut, toujours dans l'éditeur visuel, cliquer sur le numéro de la source dans le texte, ici la source 1. Puis cliquer sur le bouton « Modifier » dans le pop-up qui apparaît. La même fenêtre que dans la première partie de la vidéo s'ouvre. Il suffit cette fois de simplement modifier les informations existantes, ou bien d'en rajouter de nouvelles. Ici, par exemple, nous allons ajouter le prénom de l'éditeur de l'ouvrage. Il n'y a plus qu'à cliquer sur « Appliquer les modifications » et le tour est joué. Voyons maintenant comment réutiliser une source. En effet, il vous arrivera sans doute, en tant que rédacteur, de vouloir sourcer plusieurs informations dans un article avec la même page web, le même article de presse, ou le même passage de livre. Mais inutile d'insérer plusieurs fois la même référence, qui serait alors inutilement dupliquée. Partons du principe que vous voulez réutiliser la source 3 pour étayer cette nouvelle information. Positionnez votre curseur après l'information ressourcée, ici avant le point, puis cliquez sur « Citer ». Cette fois, choisissez l'onglet « Réutiliser », puis sélectionnez la source que vous souhaitez utiliser de nouveau, ici la source numéro 3. Voyez le résultat, la référence 3 est citée deux fois. Bon, et comment fait-on pour supprimer une source ? C'est très simple. Il suffit de l'effacer comme on efface du texte. Par exemple ici, la première source. On la sélectionne, puis on peut la supprimer. Encore une fois, la numérotation se met à jour toute seule, inutile de s'en soucier. N'oublions pas d'enregistrer nos modifications comme nous l'avons appris la semaine précédente. Cette vidéo touche à sa fin. Nous y avons appris comment insérer les sources selon son type, ouvrage, article, etc. Comment modifier, supprimer ou réutiliser ces sources ? Et enfin, comment afficher la liste des sources en bas de page des articles. Le tout avec l'éditeur visuel. Regardons un tout petit peu comment les sources sont écrites en Wikicode. Il est important que vous puissiez reconnaître une source en Wikicode, notamment pour pouvoir comprendre les différences entre versions, les diffs, lorsque vous conflitez l'historique d'un article. Sur notre brouillon, nous allons cliquer sur l'onglet « Modifier le code ». Voici une des références que j'ai ajoutées. Vous constatez que la référence est écrite entre deux éléments appelés « balises ». Un chevron « ref » au début, puis un chevron « ref » avec un « slash » à la fin. Avec le Wikicode, ces deux balises signifient que le texte écrit au milieu est une référence qui doit être affichée en bas de page dans la liste des articles. Des références, excusez-moi. Les informations sur la référence, l'auteur, son titre, etc. sont donc écrites entre ces balises. Vous devez donc retenir qu'en Wikicode, les balises « ref » et « ref » avec le « slash » indiquent la présence d'une référence. Voilà, vous savez tout sur les sources. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada